Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de SpaceX Channel FR. J'avais prévu un épisode plus historique, mais l'actualité m'a rattrapé. Le premier tir statique du booster Super Heavy B3 le 19 juillet dernier me donne une occasion unique de vous détailler cette procédure commune pour SpaceX et bien peu usité par les acteurs historiques, en tout cas sous cette forme. Nous allons voir pourquoi et comment SpaceX réalise ces tirs, mais aussi la raison de leur absence dans la majorité des vols historiques. Je vais vous donner de manière simple toutes les clés pour comprendre cette procédure afin que la prochaine fois que vous verrez un lancement, tout sera plus clair pour vous. Cette vidéo fait partie d'une série vulgarisant le vol spatial en vue de le rendre compréhensible à tous. Vous abonner à la chaîne vous permettra d'être informé de tous les prochains épisodes ainsi que des prochains lives. Avant de commencer pourtant petit eratome, dans le SpaceX News de la semaine dernière, je vous parlais de B3 comme le booster devant réaliser le vol orbital. En fait, cette tâche sera dévoluée à B4 en cours de construction actuellement. Et maintenant, place à votre épisode ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Avant de voler, un lanceur doit passer toute une phase de développement et de test. Le tir statique est un des stades ultimes avant le premier vol d'un lanceur et revêt une importance capitale dans un programme. Pour moi qui suis les programmes spatiaux depuis les années 80, les premiers tirs statiques de SpaceX m'ont surpris. En effet, mettre en danger le lanceur dans sa totalité, charge utile comprise, me semblait un bien gros risque à prendre. Ils permettent pourtant de garantir le bon fonctionnement de l'ensemble, un peu comme une répétition générale partielle. Mais pourquoi, avant SpaceX, les tirs statiques d'un lanceur complet sur son pas de tir n'étaient pas réalisés ? Dans l'histoire des lanceurs occidentaux en particulier, je n'avais jamais vu ce type de tir. Et pour cause ! Les moteurs, une fois allumés, n'étaient pas prévus pour être réutilisés, mais simplement jetés. Petite exception toutefois pour les moteurs de la navette spatiale qu'on réparait après leur vol. Leur révision était toutefois longue et un grand nombre de pièces étaient remplacées. Ce sont donc des moteurs totalement remis à neuf qui étaient réemployés. Pour les boosters latéraux de la navette ou d'Ariane par contre, les moteurs ne peuvent servir qu'une fois, car ils n'en sont pas vraiment. En effet, ce ne sont que des tubes creux contenant un carburant solide. Très simple de conception, ils s'apparentent aux fusées de feu d'artifice qu'on tire à nouvel an, mais bien plus gros. Là où nos petites fusées utilisent de la poudre noire, les boosters à poudre spatiaux utilisent des carburants autrement plus puissants. Une poudre composée de perchlorate d'ammonium, l'oxydant, de poudre d'aluminium, le réducteur, et de polybutadienne qui joue à la fois le rôle de carburant et de liant. L'ensemble étant compressé sous forme de tube pour accueillir une chambre de combustion en son centre. Afin d'améliorer encore la puissance de ces composants, on mélange parfois à la poudre des explosifs comme le RDX. Le moteur brûle pendant son utilisation et ne peut donc être récupéré. La NASA repêchait toutefois les tubes vides des boosters de navettes pour les réutiliser. Pour les moteurs à ergol liquide, il en aurait été autrement. Plus facilement réutilisable, il fallait pouvoir les récupérer intacts d'abord. Et ça, c'est une autre paire de manches. Ils ne survivaient pas à leur rentrée atmosphérique après leur mission. Leur conception faisait donc la part belle aux performances et laissait de côté tout ce qui devait assurer une viabilité supérieure à quelques minutes d'utilisation, sur un seul allumage en général. Avant SpaceX, les tirs statiques se déroulaient au sein d'installations dédiées uniquement et ne servaient qu'à valider les prototypes. Les moteurs étaient testés à part ou montés sur des sous-ensembles comme un étage de test ou une capsule en fonction des besoins. Une fois testés avec succès, les prototypes étaient reproduits pour les versions de série. Ainsi, ce sont des lanceurs flambant neufs qui prenaient leur envol. Ces procédures existent également chez SpaceX, mais d'une manière bien plus systématique. En effet, si les prototypes sont testés, les moteurs de série le sont aussi. Les moteurs Merlin et Raptor sont conçus pour être allumés plusieurs fois. Et donc, les tester sur banc avant leur intégration dans le lanceur permet d'accroître la sécurité et garantit leur bon fonctionnement. Même le programme Artemis a eu recours à cette procédure pour les moteurs de la prochaine mission du STS 100 Starliner. On peut classer les tirs statiques en trois catégories. Le premier est le tir statique d'un moteur sur banc. Pour les prototypes, cela permet de valider le design et les performances. Ces mises à feu sont souvent très longues et doivent pousser les moteurs au-delà de ces performances opérationnelles. Le but est de trouver le point de rupture du moteur. Toujours pour les tirs sur banc, SpaceX valide ses moteurs de série par un allumage rapide de très courte durée. Les performances et le comportement des éléments sont mesurés afin de garantir leur bon fonctionnement. C'est le test de qualité finale des moteurs. Le second type de tir statique est celui que l'on a vu lors de l'allumage de B3. Les moteurs sont installés sur un étage du lanceur et testés en conditions plus réelles. Ils sont alimentés par le lanceur comme lors d'un décollage effectif. Lors d'un tel test, tous les moteurs ne sont pas forcément installés. En effet, les risques d'avaries ou même d'explosions sont importants. Et dans le cas de Super Heavy, risquer trop de moteurs ferait prendre un sérieux retard au programme avec les conséquences financières qui en découlent. Pour B3, SpaceX a décidé d'installer trois Raptors lors de ce test. Les moteurs étaient alimentés en méthane et en oxygène liquide par les réservoirs du lanceur. Ainsi, on peut tester le design de tous les éléments nécessaires au bon fonctionnement de la propulsion. C'est ce qu'on appelle un test Wet Dress Rehustle ou test WDR. Wet signifie mouillé et indique que les réservoirs sont remplis de leurs ergols, contrairement aux tests sur banc. B3 est bien entendu dépourvu de son informatique de guidage ainsi que de tous les éléments inutiles pour le test. La structure du booster est également scrutée attentivement afin d'être certain de sa résistance aux vibrations. Un second tir est prévu avec 9 Raptors dans les jours qui viennent, si les conditions sont réunies, du moins selon Elon Musk. Enfin, le dernier type de test est l'allumage statique de pré-vol. Celui-ci est un tir statique de courte durée chargé de valider l'ensemble du lanceur pour son décollage. Il est normalement une simple formalité mais peut parfois tourner mal, comme en septembre 2016 sur le pas de tir LC40 de Cap Canaveral, lorsqu'une Falcon 9 explose pendant le remplissage de ses réservoirs en vue d'un tir statique. Dans l'idéal, les deux derniers types de tirs de test doivent être réalisés dans des conditions les plus proches possibles de la mission à réaliser. Une fois terminé, B4 ne sera sûrement équipé que d'une partie de ses moteurs pour le premier tir statique. Ensuite, lorsque les essais seront concluants, il sera équipé de ses 29 moteurs. Une mise à feu de très courte durée devrait être réalisée une fois le Starship SN20 installé, comme pour une mission Falcon classique. Toujours pragmatique, les équipes de SpaceX ont à leur disposition des installations toutes neuves. Ils ont pu partir d'une feuille blanche en construisant Starbase et cela leur donne un sacré avantage. Si les installations sont toutes ou presque des prototypes, elles ont vocation à devenir les systèmes opérationnels des missions à venir. Chaque élément a plusieurs fonctions et doit être testé pour chacune d'entre elles. Le pas de tir actuel est à la fois une structure de test, mais également une architecture de lancement pour les prototypes. La tour, destinée à recevoir B4 et SN20, est un pas de tir, mais aussi une grue permettant l'intégration du lanceur et une tour de récupération pour le booster. Un bras devrait cueillir le premier étage au vol pendant sa descente. On attend de voir ce surprenant système en fonctionnement. Enfin si ça marche. Autre fonction du tir statique chez SpaceX, tester les installations. En effet, toutes les infrastructures de communication, de stockage des ergols, les lignes de remplissage et d'alimentation électrique sont neuves. Les tirs statiques garantissent leur bon fonctionnement et leur résistance aux contraintes engendrées par le souffle des moteurs. Le premier signe que SpaceX va procéder à un test est l'annonce de la fermeture des routes bordant la base de lancement. Un courrier dans ce sens est envoyé aux habitants voisins. L'excitation gagne alors les chasseurs d'images et amateurs de spatial. La fermeture effective des routes intervient uniquement si un test est effectivement réalisé. Ensuite, le pas de tir est évacué. Tout le personnel doit libérer les lieux pour leur sécurité. L'ensemble du test est piloté à distance. Le remplissage des réservoirs peut alors commencer. On peut voir autour tout un ensemble de gros réservoirs blancs et inox à proximité du pas de tir. On appelle cette installation la ferme par analogie avec l'aspect des silos agricoles. Des fumeroles apparaissent alors. Elles sont composées de vapeur d'ergol et sortent de vannes de surpression. Pendant le processus de transfert, les liquides à très basse température s'échauffent. Et une partie se voit transformée en gaz. Afin de limiter la pression dans les conduites et les réservoirs, on évacue ces gaz dans l'atmosphère. Dans le cas des ergols inflammables, des torchères sont ajoutées pour brûler le carburant avant de le relâcher, pour des raisons écologiques et de sécurité. Les panaches blancs que l'on voit souvent sont donc de l'oxygène très froid qui condense l'humidité de l'air ambiant. Lorsque les réservoirs sont proches de leur remplissage total, la température de la structure va également créer de la condensation qui va geler tout autour du lanceur. Cette glace blanche indique que le remplissage est presque fini. C'est alors au tour du lanceur de dégazer. Ses réservoirs sont alors pleins et il est prêt à être mis à feu. 10 minutes avant le tir statique, la sirène d'alerte retentit, indiquant que le test va avoir lieu. Quelques minutes avant la mise à feu, un panache de vapeur blanche s'échappe sous le lanceur. De l'oxygène liquide est en effet injecté dans les alimentations de carburant pour mettre toute la tuyauterie à température de fonctionnement. Sans cela, les ergols pourraient se vaporiser à leur entrée dans les moteurs et ne pas faire leur office normalement. Le choc thermique risquerait également de faire céder des soudures. C'est ce qu'on appelle geler les moteurs ou engine chill. Enfin, le tir statique a lieu. Après, tout n'est pourtant pas encore fini. Un tir statique ne consomme jamais tout le carburant contenu dans les réservoirs. Il faut alors l'épurger et récupérer les ergols dans la ferme. Ce n'est qu'une fois cette procédure terminée que le personnel est de nouveau admis sur le site et les routes ouvertes au public. Voilà dans les grandes lignes ce que l'on peut dire sur les tirs statiques. Si vous avez des précisions ou des corrections à faire, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et si cet épisode vous a plu, un pouce bleu et un partage seront très appréciés. Merci d'avance. Et sur ces bonnes paroles, n'oubliez pas de rêver mais aussi de vivre vos rêves. Portez-vous bien. Ciao ! Sous-titrage ST' 501